Le tout premier forum africain de la sécurité routière a ouvert ses portières à Marrakech. Plusieurs ministres et hauts responsables d'organismes internationaux ont fait le déplacement. L'événement se tient sous le haut patronage du roi Mohamed VI. L'objectif de ce forum, le premier du genre, est entre autres de créer un cadre africain de réflexion sur la sécurité routière en Afrique. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial sur place, Ilham Benada. Bonsoir Ilham. Bonsoir Nadia. Bonsoir. On en est à ce deuxième jour, second jour de ce forum africain sur la sécurité routière. Dites-nous quel est le programme et quelles ont été les conclusions de cette journée ? En tout cas, la journée est très très chargée. En tout cas, il y a un bal de conférences et un bal de rencontres. Et bien évidemment, la journée, elle se poursuit donc demain. C'est la journée de clôture. Mais aujourd'hui, je suis avec M. Jean-Ernest Masséma N'Gallé-Bibé, qui est le ministre camerounais du transport. M. le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma première question, votre qualité de ministre de transport. Quel est un peu votre sentiment au sujet de ce premier forum africain sur la sécurité routière qui, quand même, rassemble des milliers et des milliers d'intervenants qui, en plus, interviennent dans de nombreux secteurs ? Merci. Je voudrais, avant toute chose, profiter de l'occasion que vous me donnez pour dire mon appréciation, remercier et encourager le gouvernement marocain et le SSATP pour cette heureuse initiative qu'ils ont tous de pris pour organiser, pour la première fois en Afrique, le premier forum consacré à la sécurité routière. Je voudrais ensuite vous dire la satisfaction qui est la mienne ainsi que l'importante délégation camerounaise qui m'accompagne quant à l'accueil qui nous a été réservé. La troisième chose qui me plaît de dire ici relativement à ce forum, c'est que le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, attache une importance particulière à la gestion des accidents et à la baisse du nombre de morts sur nos routes. C'est la raison pour laquelle il m'a instruit de participer à ce premier forum avec l'accompagne d'une importante délégation composée des responsables du secteur public et privé mais également des organisations, des ONG opérant dans le secteur au Cameroun. Ils m'ont dépêché pour ce faire. Nous sommes particulièrement heureux pour cela. Nous assistons aussi à ce forum. La joie qui est la nôtre coïncide avec l'expérience que nous vivons nous-mêmes depuis un certain nombre, depuis l'année dernière. Vous êtes sans ignorer que les Nations Unies, le représentant du secrétaire national des Nations Unies, M. Jean Todd, a reconnu. Donc il y a deux pays africains qui ont été choisis, l'Ouganda et le Cameroun, pour servir de pays pilotes, pour l'expérience visant à évaluer l'impact des travaux qui ont lieu et qui visent à améliorer la sécurité routière dans nos pays. Pour terminer, je voudrais dire que cette expérience ne doit pas rester isolée. Nous souhaitons qu'elle soit multipliée dans les années à venir. Alors justement, multiplier cette expérience, ça m'amène à ma deuxième question. Quel bilan faites-vous un peu de la coopération sud-sud, M. le ministre ? Alors c'est un sujet particulièrement intéressant et qui touche le chef d'Etat, son excellence pour le bilan, à un plus haut niveau. Sa vision d'ensemble est de favoriser ce genre de coopération sud-sud. C'est à l'exemple de ce que nous faisons déjà dans la zone CEMAC, où les pays qui sont présents dans cette zone ont déjà de nombreux axes de coopération. Pour ce qui nous intéresse ici, nous avons en zone CEMAC, par exemple, une coopération qui vise au code routier en zone CEMAC. Ça, c'est au niveau sous-régional. Au niveau international, je vous l'ai dit tout à l'heure, deux pays ont été retenus par l'ONU, l'Ouganda et le Cameroun, pour cette expérience pilote, Road Safety Performance Review. Et ceci grâce aux efforts que le Cameroun a fait, qui a permis de baisser de 31% le nombre d'accidents et de morts sur nos routes. C'est une expérience internationale qui montre véritablement la visée qui est la nôtre. Maintenant, par rapport au Maroc, ce pays frère, je voudrais vous dire que de nombreux axes de coopération existent déjà depuis très longtemps, depuis belle lurette. Je vous dirais tout simplement des axes de coopération au niveau économique et sociopolitique. Est-ce qu'on peut rester juste sur l'axe sécurité routière ? C'est ce que nous intéresse aujourd'hui. Je voudrais vous dire que c'est au bénéfice des deux rencontres que nous avons eues récemment à Abuja au Nigeria et à Marrakech, ici au Maroc, avec mon homologue marocain. Au cours de ces deux rencontres, nous avons revisité ces axes de coopération et nous sommes en train de réfléchir effectivement sur l'intensification de cette coopération qui passerait dans un premier temps par le renforcement des capacités en ressources humaines de nos collaborateurs. Nous pensons par exemple au renforcement et à la reconnaissance mutuelle des permis de conduire de ces deux pays. Nous pensons aussi à un troisième axe de coopération qui consisterait tout simplement à des échanges de bonnes pratiques. Voilà un peu les différents axes sur lesquels nos collaborateurs sont en train de travailler en ce moment. Voilà. Monsieur le ministre Jean-Ernest Masséman-Galé-Bibé, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Voici Nadia, ce que l'on pouvait dire aujourd'hui sur cette première édition du Forum africain de la sécurité routière qui, je rappelle, se poursuit jusqu'à demain et logiquement demain, on devrait avoir la déclaration de Marrakech de ce premier forum. Merci d'avoir regardé cette vidéo !